bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien en tout cas ça me fait extrêmement plaisir de vous retrouver pour la saison 2 la saison 2 de la chaîne qui a débuté dès ce matin vous étiez peut-être déjà là avec le bistrot du jeu vidéo café des travaux pendant l'été revue de fond en comble nouveau décor générique incroyable et magique de l'ami robe de frétasse et là eh bien là c'est le premier je vous en parle un point de vue sur un sujet d'actualité clairement assez bouillant alors vous l'avez reconnu il s'agit de fortnite et pourquoi je vous parle de fortnite c'est en fait parce qu'il cristallise une problématique qu'on voit émerger maintenant depuis quelques semaines voire mois c'est l'histoire du crossplay vous savez cette possibilité qui est offerte aux joueurs de jouer quelle que soit leur plateforme de jeu avec des joueurs d'une autre plateforme sauf que petite subtilité ça ça marche avec tout le monde sauf la ps4 la ps4 non quand vous êtes joueur ps4 vous ne pouvez pas jouer avec les joueurs xbox one vous ne pouvez pas jouer avec les joueurs switch et là il ya quelques jours ce week-end le patron de sony kinichiro yoshida a tenu des propos on va dire relativement vigoureux pour ne pas dire un tout petit peu arrogant alors justement on va analyser un petit peu la situation essayer d'aller un petit peu plus loin je vais regarder aussi les réponses de vos sondages vous avez été près de vingt mille à voter c'est un sujet qui vous intéresse tout particulièrement alors vous savez quoi je vous en parle vous le savez parce que je vous en ai parlé il ya quelques jours et bien se tenait la semaine dernière l'IFA l'IFA c'était le grand salon international high tech à berlin et regardez présentation avec ce monsieur alors qu'il n'est pas très très souriant là sur la photo mais c'est pas son rôle à la fois de sourire c'est le nouveau président de sony depuis quelques mois il a remplacé quasi rail donc c'est président de sony un pas que playstation tout sony et la tenue des propos je vous disais assez sûr de lui quand même très clair propos tenu à au site the independent regardez et je vous les traduis il dit au sujet du cross plateforme notre manière de voir est toujours que la playstation est le meilleur endroit pour jouer nous pensons que fortnite sur ps4 est la meilleure expérience pour les utilisateurs c'est notre sentiment mais nous ouvrons déjà le crossplay sur certains jeux avec le pc et d'autres plateformes en fait nous décidons en fonction de ce qui est le meilleur pour le joueur c'est notre manière d'aborder le crossplay une compétition saine et juste est toujours bonne pour l'industrie et sa croissance je pense que la compétition avec nintendo et microsoft et saine voilà les propos de monsieur yoshida et donc très clairement il va pas avec le dos de la cuillère le meilleur endroit pour jouer à fortnite cps 4 et c'est pourquoi on pourra on va pas l'ouvrir aux joueurs xbox et switch alors là dit comme ça évidemment de prime abord j'imagine que beaucoup d'entre vous disent quand même qu'elle arrogance etc on va essayer de décrypter un petit peu les choses et on va commencer déjà par regarder un peu votre sentiment qu'est ce que vous m'avez répondu au sondage la question elle était claire quel est votre avis sur le fait que sony interdise sur ps4 le crossplay avec fortnite et une fois de plus merci plus de 16000 bottes quelques heures n'hésitez jamais à zyoter un peu dans la zone communauté je vous mets souvent comme ça des sondages pour vous donner la parole et je les intègre vous le voyez dans les émissions alors majoritairement à 47% quasiment la moitié des suffrages je trouve ça lamentable et intenable là votre réponse elle est claire après on pourra se dire que parmi les gens qui ont répondu à ça aussi en avoir qui sont peut-être des fanboys fine girl de la xbox et de la switch qui sont bien content de pouvoir taper un peu sur ps4 mais bon c'est quand même important comme pourcentage derrière pas extrêmement loin mais quand même 37% c'est du business ils font ce qu'ils veulent et puis ensuite 16% je n'ai pas d'avis à noter quand même j'ai vu certaines et certains d'entre vous me dire attend mais t'as pas mis de réponse genre oui ils ont raison de le faire parce que je trouve que si vous avez envie de répondre ça vous le mettiez dans c'est du business ils font ce qu'ils veulent globalement c'est à peu près pareil alors si on se pose un peu de questions si on essaie d'analyser ps4 aujourd'hui ils sont leaders incontestés incontestables de cette génération il marche relativement sur l'eau il n'y a pas de problème très loin devant xbox et ils sont très loin devant la switch si la chute c'est un peu particulier puisqu'il est parti quand même bien après et c'est vrai que tout se passait bien et que cette histoire du crossplay crée des polémiques c'est pas for the player etc on a vu ninja par exemple vous savez le joueur star de fortnite quand même un article de polygones fortnite machin il dit quand même que c'est de l'avidité greed voilà donc là ils bâchent très sévèrement playstation on a vu aussi pitt hines le boss de bethesda dire que le crossplay c'était quelque chose de non négociable alors là en l'occurrence pour elder scrolls legend mais s'il est en train de dire ça c'est clairement pour mettre la pression sur sony pour qu'ils changent leur manière de faire pourquoi sony ne le fait pas parce que sony n'a aucun intérêt à le faire plaçons nous deux secondes à leur place c'est du business alors oui joshida il nous dit c'est la meilleure expérience de jeu etc déjà on pourrait dire sur quel élément il se fonde quand même mais si on y regarde bien on pourrait se dire ouais mais attendez sur ps4 pour jouer en ligne d'habitude faut payer le playstation plus bas là pour fortnite pas besoin du playstation plus c'est gratuit alors sur xbox one pour jouer en ligne il faut le xbox live gold et c'est le cas pour fortnite donc en gros il faut payer pour y jouer en ligne sur xbox one et c'est gratuit pour y jouer en ligne sur ps4 donc là c'est clairement un avantage sur la ps4 c'est peut-être ça quelque part aussi que le patron de sony veut dire et là vous voyez comme souvent tout n'est pas tout blanc ou tout noir les choses sont plus contrastées qu'il n'y paraît faut aussi dire quand même clairement que les nintendo et xbox et microsoft bon bah ils ont beau jeu de dire à nous on s'aime d'amour on permet à nos joueurs de jouer ensemble etc parce qu'ils sont challengers s'ils étaient leaders peut-être sûrement qui ne dirait pas ça après est ce que c'est une position qui est tenable longtemps bah déjà on pourrait se dire que le crossplay c'est quelque chose qui n'existait pas par le passé quand vous aviez une super une nes une super nintendo nintendo 64 une playstation une saturn etc une dreamcast une ps1 une ps2 une ps3 et les consoles qui allaient à côté une xbox une xbox one une xbox 360 bah vous pouviez pas jouer au jeu en crossplay avec les autres plateformes donc c'est quelque chose de relativement nouveau et c'est sûr que ça fait beaucoup de bruit parce que parce que quelque part ça permet ça paraît logique de pouvoir jouer avec ses potes on choisit sa plateforme mais après on joue avec qui on veut c'est un peu comme si vous jouez au foot vous achetez des crampons je sais pas nike et que ça vous interdisait de jouer avec les potes qui auraient des crampons adidas ou riboc ça paraît très bizarre bah là ça paraît aussi un peu bizarre mais parce que véritablement c'est une décision de business la vraie question c'est combien de temps sony pourra tenir cette position moi je trouve que c'est la première fois où sony est dans une position qui n'est pas du tout for the player et donc ça écorne un peu leur image en cette fin de génération beaucoup ou pas et bien visiblement pas tant que ça en fait j'ai des informations dans l'industrie sur les ventes qui me remontent le fait que depuis la sortie de fortnite sur console ils vendent des tonnes de ps4 avec fortnite et que le jeu qui est le plus activé depuis maintenant quelques mois sur ps4 c'est fortnite donc apparemment ils ont dû faire des sondages et ils ont dû se rendre compte que ok les gens sur les forums twitter et machin sans faisait assez pas bien vous dans les sondages moi aussi vous m'avez entendu le dire à de très nombreuses reprises dans des bistrots du jeu vidéo et de dire que cette position était intenable parce que je le pense mais ils ont le temps et je pense donc comment ça va se passer c'est mon avis on verra bien je pense que nintendo et microsoft s'étant unis ils vont ça va être difficile pour eux de se désunir donc sony à un moment ou à un autre devra changer son fusil d'épaule et je ne peux pas imaginer que sur ps5 ils refusent encore le crossplay je pense juste qu'ils savent qu'ils dominent cette génération et qui vont l'utiliser à fond jusqu'au bout le plus longtemps possible et quand les datas vont commencer à indiquer que ça leur cause un véritable préjudice soit économique soit d'image là probablement que les choses basculeront parce que en vérité c'est pas très compliqué et aussi il ya déjà eu des propos de responsables de sony qui disent qu'il regarde un peu on verra peut-être au cas par cas etc bon quand on commence à le faire au cas par cas c'est qu'un jour on le fera probablement pour tous j'espère juste et c'est une chose que j'espère et que je pense que toute l'industrie du jeu vidéo devrait espérer faut espérer que sony ne reprennent pas trop la grosse tête quand même comme à l'époque du début de la ps3 après le carton de la ps2 on avait vu que ça leur avait fait quand même beaucoup de mal et beaucoup de tort et il ne faut jamais oublier que les vérités d'une génération aussi incroyable et magique soient elles ne sont pas forcément toujours celle de la génération suivante donc entre guillemets attention sony à ne pas trop se cloîtrer dans un monde qui ne cesse de s'ouvrir se rétracter sur soi même est probablement intéressant en termes de business pendant un moment quand on domine mais pas forcément sur le long terme voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire la petite analyse sur cette situation autour du crossplay ps4 xbox one nintendo switch je pense que les joueurs pc par contre eux rigolent bien puisque finalement on peut faire du du crossplay avec le pc c'est juste parce que les autres c'est un peu les adversaires quand même mais c'est de la concurrence il l'a dit ouvertement il s'en cache pas mais c'est de la concurrence scène écoutez on verra bien comment ça évoluera maintenant maintenant c'est à vous de jouer maintenant c'est à vous de me dire ce que vous en pensez quel moment sereinement sans invective sans guerre de fanboy etc de marque à marque dites moi un petit peu si vous pensez que sony tiendra le coup ou pas s'ils doivent changer vite ou s'il y a le temps à vous de jouer à vous de me le dire n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu qui fait plaisir à vous abonner si ce n'est pas déjà fait vous avez vu il ya plein de concours pour gagner belle console en ce moment pour mes abonnés et puis à plein d'autres vidéos qui vous attendent alors vive notre passion du jeu vidéo et vive le débat ciao